Bonjour à tous, nous sommes en direct avec quelqu'un qui est de l'autre bout de l'Atlantique du Canada et du Québec qui parle français, qui va nous faire une présentation d'Unity Network et de ces concepts. Pour ma part, je vais faire la modération, je suis Jean-Yves Capron chez Esprit France et je me suis chargé chez Esprit France des Utility Network principalement et du conseil et du consulting à l'envente. Je vais laisser à Maxime le soin de se présenter avec le charmant d'accent canadien. Merci Jean-Yves, bonjour tout le monde, Maxime Pelletier, Esprit Canada, vous prenez les mêmes responsabilités que Jean-Yves Capron, vous m'avez peut-être vu l'année dernière avec une présentation sur l'Unity Network et aujourd'hui, lançons-nous dans la présentation. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre un réseau de traçage et un réseau de distribution. Donc, ici, juste vous notez que je vais utiliser les termes français et anglais lorsque je présente un concept la première fois. Après ça, je ne peux pas garantir, je vais utiliser les termes interchangeablement. Notez également qu'ici, pour aujourd'hui, on va assumer une certaine familiarité avec les items que je vous présente. Donc, mon objectif n'est pas de vous décrire en détail ce qu'ils font, seulement vous les présenter, les passer en revue pour faire cette comparaison entre les deux technologies. Pour une présentation, on aura une autre session demain spécifique pour l'Unity Network où on va, dirons-nous, soulever le capot et expliquer dans le détail comment ça marche. Exactement. Pour une présentation d'introduction au concept du Util Network, juste du Util Network, ça va être de 11h à 12h15, introduction au Util Network demain avec Jean-Yves. Donc, pourquoi sommes-nous ici en résumé? La raison pour laquelle on fait cette présentation aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de clients qui se demandent quelles solutions utiliser. Puis, la confusion, c'est vraiment notre faute chez ESRI. Les deux remplacent le réseau géométrique, le Geometric Network, avec ArcGIS Pro. Les deux transitionnent d'une architecture client d'atabase vers une architecture service pour WebGIS. Mon intention aujourd'hui, c'est de vous expliquer les éléments principaux et distinctifs des deux technologies et par ce fait, rendre évident votre avenue entre les deux. Selon nous, la question de l'un ou l'autre n'est pas réellement applicable. Elle est applicable à un vraiment petit nombre de clients pour lesquels l'avenue initiale, finalement, ce n'était pas très conclue. Comment on divise ça? L'intention de diviser les clients cibles, c'est que le réseau de traçage, c'est vraiment pour les réseaux simples. Les réseaux de distribution, c'est pour les réseaux complexes. Les réseaux de traçage, c'est pour l'hydrologie et autres applications simples. Les réseaux de distribution, c'est pour les utilities, donc services publics, services de télécommunications. À un haut niveau, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir aujourd'hui. Donc, si vous aviez d'autres obligations, vous pouvez revenir nous voir. Mais là, on va passer le reste de l'heure à passer, c'est quoi les éléments qui construisent ces deux technologies-là, lesquels qui sont communs, lesquels qui sont différents. Et ça va nous permettre de faire une comparaison vraiment détaillée. Malheureusement, aujourd'hui, on n'aura peut-être pas le temps pour une démonstration. Ça va dépendre de l'heure qu'il est lorsque l'on sera à la fin des diapositives. Mais, en échange, j'ai reçu une feuille de route des gestionnaires de produits chez Ezriinc. Donc, ils ont été assez gentils pour vouloir partager ça avec moi, pour que je le partage avec vous. Donc, on va discuter ça à la fin de la présentation. Donc, qu'est-ce qui est commun entre les deux technologies? La première chose qui est en commun, c'est qu'on a deux types de déploiements. On a un déploiement avec un utilisateur qui utilise une géodatabase fichier et une licence ArcGIS Pro. Et on a un déploiement multi-utilisateur qui utilise notre base de données entreprise, ArcGIS Enterprise, des licences d'utilisateurs pour tous les utilisateurs, ainsi qu'une licence Pro pour ceux qui vont être des professionnels d'est-top évident. Donc, pour le reste de la présentation, nous, on va assumer un modèle entreprise. Mais sachez que dans les deux cas, toutes les fonctionnalités réseau sont équivalentes entre les deux systèmes. La seule chose qui est différente, c'est quand on parle des services, quand on parle du versionnement. Donc, avec les réseaux géométriques, l'architecture client-database qu'on parlait, qu'on change le paradigme. Ce qui est la clé à comprendre, c'est que le client desktop, donc ArcMap, il possède la clé pour interroger et maintenir le réseau. Donc, bien qu'il va être possible de partager nos entités avec ArcGIS Enterprise, ce qui est très puissant en soi, ça a facilité beaucoup de procédés à travers l'entreprise, on parle de partage, on parle d'engagement. Le réseau lui-même, en tant que tel, il ne peut pas suivre. Il y a quelques produits partenaires qui agrandissent un peu cette enveloppe, mais on parle quand même de beaucoup de changements pour faire que ce soit disponible. Donc, en gros, ce que ça signifie, c'est que nos clients en web, ils ne peuvent pas vraiment faire plus que voir les données. Quand on parle de changer une architecture de service, ce qu'on change, c'est que la clé pour maintenir et interroger le réseau se tient dans ArcGIS Enterprise. Ce que ça veut dire, c'est que tous les clients peuvent accéder aux entités et au réseau tant qu'ils sont configurés pour le faire. Donc, ça ne veut pas dire que tous vont être configurés pour le faire, mais ils peuvent tous, car ils frappent tous les mêmes services. Et c'est Enterprise qui s'occupe de la gestion de tout ça avec la base de données. Donc, pour les administrateurs et les développeurs dans la salle, le REST & PERC d'ArchGIS Server, ça va ressembler à ceci. Donc, on va avoir le MAP et le Feature Service, que vous connaissez déjà assez bien. Donc, ici, ça c'est de base d'ArchGIS, ça existe depuis plusieurs années. Donc, c'est là qu'on va faire notre gestion, notre accès à la donnée, notre édition de la donnée. On va introduire le Service Util Network ou le Service Trace Network, dépendamment lequel on l'utilise. Et c'est là qu'on va interroger et maintenir le réseau. Donc, quand on fait du traçage, quand on fait de la validation, quand on fait de la gestion du sous-réseau, on va aller chercher notre Util Network. Les diagrammes, c'est pour diagrammes, on va en parler plus tard, ça remplace schématiques. Ça vient avec Trace Network, ça vient avec Util Network, ça vient aussi avec le Parcel Fab. Et finalement, on va avoir notre point de gestion des services. Donc, Version Management Endpoint. Donc, quand on parle de création et suppression de version, quand on parle de Reconcile & Post de version, et quand on parle de gérer les verrous sur nos versions. Donc, parlons un peu de ce nouveau service. Donc, quand on parle sur Util Network, quand on parle sur Trace Network, quand on parle sur Parcel Fabric aussi, on va devoir utiliser un nouveau modèle versionnel, qui est le versionnement de branches ou branches versionnées. Donc, ça, c'est absolument requis pour ces technologies. En tant qu'utilisateur, l'expérience avec les versions de branches est pratiquement identique avec les versions traditionnelles. Pour les administrateurs, on parle d'un peu plus de changement. Mais l'idée générale des workflows qu'on va faire, comment ça se gère, quelles sont les meilleures pratiques, sont assez similaires. Un des highlights qu'on aime parler, c'est que le modèle est temporel. Donc, de facto, vous n'avez plus besoin de faire de compression et vous avez toujours possibilité de retenir dans des moments passés. Donc, ça, c'est une grosse, grosse, grosse différence. L'autre grosse différence, c'est qu'évidemment, c'est que les versions sont gérées par service, plutôt qu'elles sont gérées à la base de données directement. Parlons un peu de la licence d'entreprise. J'ai parlé d'extensions d'utilisateurs. Pour parler des extensions d'utilisateurs, il faut parler des utilisateurs. Donc, il y a cinq types d'utilisateurs de base qui ont toutes des capacités différentes dans RGS Enterprise. On va avoir les viewers, qui sont capables de voir et interroger la donnée. On va avoir les éditeurs et les field workers, qui, eux, vont être capables de voir la donnée ainsi que la modifier. Finalement, on va avoir les créateurs et les professionnels, qui, eux, peuvent faire les mêmes choses. Plus créer du contenu. Puis, par créer du contenu, on veut dire publier des services, créer des nouvelles cartes, créer des nouvelles applications. OK? Donc, ça, c'est les choses de base pour tous les types de choses qu'on peut faire dans RGS Enterprise. Quand on ajoute un Util Network ou un Trace Network dans l'équation, ou un Personal Fabric, on rajoute l'extension d'utilisateur. Ce que ça veut dire, c'est que si je suis un utilisateur de n'importe quel type qui frappe un Util Network, mais sans l'extension, donc si je suis un professionnel qui n'a pas l'extension, je n'ai que des capacités d'un viewer de base. Donc, tout ça, ça n'a absolument rien, si vous n'avez pas l'extension. Si vous avez l'extension, et là, on parle d'un utilisateur de la donnée, évidemment, à la base, il ne peut que voir les données. Donc, par rapport au réseau, ce que vous pouvez faire, c'est encore une fois uniquement de l'interrogation. Donc, on va pouvoir tracer ou voir des diagrammes existants. Quand on monte à Éditeur et Fieldworker, vu qu'ils ont des capacités de modifier les données, on va être capable, encore une fois, de voir les données, on va être capable de tracer les données. Mais cette fois-ci, on va être capable de créer des diagrammes, pas seulement voir des diagrammes existants. On va être aussi capable d'éditer le réseau de distribution. Donc, si je n'ai pas l'extension, je ne peux pas éditer les données participantes au réseau. Et finalement, nos créateurs, nos professionnels, eux, ils vont créer, ce qui va être ajouté pour eux, c'est la capacité d'administrer le réseau. Donc, on parle encore une fois de publication de service, mais on parle également d'être propriétaire du réseau de distribution. On parle de faire des modifications à la configuration du réseau de distribution. Donc, extension. Sans l'extension, tout le monde peut simplement voir les données, des données simples. Avec l'extension, on gagne la capacité de tracer, éditer, créer des diagrammes, administrer. Et ça, c'est indépendant de votre licence ArcGIS Pro. Ça peut être ensemble, mais dans la majorité des cas, ça va être complètement indépendant de votre licence ArcGIS Pro si vous utilisez ArcGIS Pro. La dernière chose qui est très commune dont je veux vous discuter, c'est que les deux utilisent une nouvelle méthode de gestion du réseau qui est la topologie. Donc, la topologie, c'est en arrière-plan. Pensez à la topologie comme la copie digitale des connexions logiques entre les actifs. Donc, lorsqu'il y a une mise à jour qui affecte la traversibilité, une zone de validation est créée, la logique de trace ne sera pas mise à jour tant que la validation sans erreur n'est pas complétée. Pour le Util Network, ça veut aussi dire vérifier les règles de connectivité, dont on en parlera plus tard. Ça, c'est quand même quelque chose de très important. Quand on parlait de réseau géométrique, les entités et le réseau étaient vraiment une chose, ce qui crée plein de complications. Ici, on gère les entités et le réseau va toujours gérer la copie logique en arrière-plan. Donc, on gère toujours les actifs, le réseau n'est simplement qu'une conséquence logique des entités qu'on gère. Donc, parlons du réseau de traçage. Comme je vous disais en introduction, le réseau de traçage est conçu spécialement pour les clients qui ne sont pas des services publics ni des services de télécommunication. Donc, pour ceux qui utilisent un réseau géométrique aujourd'hui et pour qui le réseau de distribution modèle une complexité qui est bien au-delà de leur besoin. Ça a été développé et testé spécifiquement avec le U.S. Geographical Survey. Donc, ça a été développé et testé spécifiquement pour un réseau hydrologique. Donc, c'est des réseaux qui sont assez simples. On parle de faire des traces en amont et en aval. On parle d'aucune structure. On parle de la connectivité géographique ou géométrique uniquement. Pas de conteneurs, pas d'attachement. Juste des cours d'eau qu'on les dessine. On les clique ensemble. Boum, on trace. Donc, c'est avec ces utilisateurs-là qu'Essery a développé le réseau de traçage. On va voir plus tard comment le YouTube Network limite le nombre de classes d'entités qu'on peut avoir dans un réseau complexe. Ça, c'est parce qu'avec le réseau géométrique, on avait des clients qui ajoutaient beaucoup trop de classes d'entités, ce qui créait beaucoup de problèmes de performance. Pour un réseau complexe, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Pour les réseaux simples, par contre, c'est rare que les clients avaient plus de 5 à 10 classes d'entités. Donc, le réseau de traçage maintient cette capacité de définir vous-même les classes d'entités qui participent au réseau de traçage. Donc, encore une fois, on va aussi retenir la différence entre une ligne simple et une ligne complexe dans le réseau de traçage. Tandis que le réseau de géométrique connaît simplement les lignes complexes. Le réseau de traçage va définir la direction du flux de votre produit. Par les lignes. Donc, manuellement, chaque ligne va avoir un attribut qui dit dans le sens du dessin, contre le sens du dessin ou neutre. Et c'est à chaque ligne qu'on va définir dans quel sens ça va. Il n'y a pas de source, il n'y a pas de cuvette. Un ajout, par contre, c'est qu'on va introduire les attributs de réseau. Donc, les network attributes, c'est quelque chose qu'on va voir dans le trace network, c'est quelque chose qu'on va voir dans les unités network. Donc, ça, c'est moyen de spécifier des attributs dans nos classes d'entités qui vont être copiés dans la topologie pour être accessibles aux fonctions de traçage du réseau. Donc, quand on parlait tout à l'heure de la topologie, de la validation, non seulement ça va descendre la connectivité des choses, ça va aussi descendre ou copier ces valeurs attributaires-là. Donc, ces valeurs attributaires-là sont disponibles pour nous pour faire nos traces, faire des conditions d'interruption, faire des poids ou des barrières. Donc, quand on fait de la trace dans un réseau de traçage, on va avoir quatre traces connectées à mon aval chemin le plus court. Et on va avoir quelques options. Ces options-là, en Advanced Option, ça va être là qu'on va pouvoir définir, justement, avec nos attributs réseau, des conditions additionnelles pour ce qu'on va recevoir comme résultat de traçage. Ici, on parle pas de traces, il n'y a pas de traces d'isolement, il n'y a pas de traces de boucle, il n'y a pas de traces de sous-réseau ou de contrôleur de sous-réseau. Ça, c'est des choses qu'on va avoir dans le réseau de distribution. Les diagrammes, on en parlait un petit peu. Donc, les diagrammes, c'est commun à plusieurs de nos technologies maintenant. C'est ce qui remplace l'extension ArcGIS Schematics. Donc, ArcGIS Schematics, c'était une extension d'Arcmap qu'on nous avait dans le passé. Maintenant, c'est un produit ou une technologie qui fait simplement partie de nos produits. Donc, si vous êtes autorisé pour le Trace Network, Util Network, Parcel Fabric, vous êtes autorisé pour les diagrammes sur ces Trace Network, Geometric Network et Parcel Fabric. Donc, ce qu'un diagramme fait, en gros, c'est que ça convertit votre réseau logique et géométrique en schéma logique. Donc, Single Line Diagram. Donc, on va copier les entités dans une génération alimentaire. Après ça, on va créer des règles de diagrammes pour modifier exactement comment elles sont. Comme dans mon exemple ici, on a des angles de 45 degrés. On a un arbre logique assez directionnel. Et après ça, on va changer de la mise en page. Dans le Trace Network, ce qui est important de retenir, c'est que les diagrammes, c'est des créations du maintien manuel seulement. Donc, à partir d'une sélection, on peut créer un diagramme. Puisque le réseau de traçage est vraiment une continuité du réseau géométrique, ESRIEN a également créé ou développé un outil de transition un pour un. Donc, l'objectif, c'était d'offrir un outil de migration parce que les capacités générales du réseau géométrique et du réseau de traçage sont assez identiques. Donc, c'est là aussi que ça a créé une certaine confusion. Parce que plusieurs clients qui disent, ah, bien, regarde, j'ai vraiment rien à changer. Je peux juste amener mon réseau dans la nouvelle génération. Sans rien changer, je le rends dans l'outil. Boum, on est parti. Mais comme ce qu'on va voir, le UTL Network inclut un nombre incroyable de nouvelles fonctionnalités. Puis, ces nouvelles fonctionnalités, plusieurs répondent à des besoins qui étaient d'hier. Donc, ça inclut aussi des besoins d'aujourd'hui et de demain dans le réseau de distribution. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Mais pour ceux, comme on dit, qui sont dans l'optique de ce qu'on veut faire, le réseau d'hydrologie, tout ça, c'est vraiment super. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. On parle quand même de changer complètement. On passe de base de données ArcMap à base de données Enterprise Pro. Donc, on s'entend, il y a beaucoup de cartes à recréer, beaucoup de workflows à recréer, beaucoup de testing à faire, etc. Mais au moins, on a un outil qui va nous permettre de plus facilement faire cet échange-là sans avoir besoin d'une migration complète avec un autre partenaire. Je pense qu'on va enligner rapidement vers le réseau de distribution. On va voir à la fin si on a du temps pour faire les deux démonstrations ensemble. Donc, ça, c'est le réseau de traçage. Pas plus compliqué que ça. Réseau de distribution, là, ça devient compliqué. Donc, on vise tous les services publics et les télécommunications. Donc, électrique, gazoduc, aqueduc, égout sanitaire et puivre, fribre optique et cuivre, réseau de chauffage urbain, ou les réseaux de refroidissement et chauffage urbain, les deux ensemble. Et ce dernier va être, cette dernière solution va être lancée en novembre, c'est ça. Donc, le U2 Network, c'est vraiment la technologie de nouvelle génération pour tous les services publics. OK? On s'attend à ce que le U2 Network, ce soit une solution pour 15 à 20 ans. OK? Le Geometric Network a une vie d'à peu près ce temps-là. OK? Quand on parle de Trace Network, on parle pas mal juste de nos données. Mais quand on parle de réseau de distribution, c'est bien, bien rare qu'on parle juste des données. Parce qu'on parle de services publics. Souvent, la donnée réseau, c'est bien plus qu'une donnée de fond de carte. C'est un système d'information critique aux opérations. OK? Donc, on parle souvent avec des utilisateurs qui ont des intégrations avec d'autres équipes, des intégrations avec d'autres logiciels. Donc, en plus de la plus-value du U1, c'est important de parler de comment la nouvelle approche web facilite et standardise ses points de contact. Donc, nos professionnels SIG au bureau avec ArcGIS Pro qui gère l'information critique, on connaît ça. Mais tous les professionnels des autres disciplines qui utilisent des données pour des analyses spécifiques aux opérations du domaine. Tous les professionnels terrains qui accèdent aux données pour compléter leurs activités de maintenance. L'intégration avec d'autres solutions comme la gestion des actifs, l'IEM, ou les coupures de services, les OMS. Donc, la combinaison et la valeur ajoutée de ces produits-là est vraiment importante quand on parle de transition U2 Network parce qu'on vraiment facilite cette approche-là d'entreprise, on facilite cette approche-là de partage des données et cette intégration-là. Évidemment, ça veut dire qu'il faut gérer le changement pour ces choses-là, mais il faut le faire aussi pour le Trace Network. Donc, la valeur d'ArcGIS Enterprise quand on parle de transition au réseau de distribution, c'est bien plus que juste l'intelligence du réseau. Mais évidemment, on parle de mettre cette intelligence-là du réseau accessible à tout le monde. Donc, juste parler un peu plus des fonctionnalités qu'on ajoute, qu'on parle, qui adressent directement des besoins d'entreprise. On parle de la gestion du sous-réseau, donc des sub-networks, on va en parler plus tard, ça veut dire des zones de pression, des circuits électriques. On parle des diagrammes, les vues schématisées, mais pas simplement comme on a vu avec une sélection, maintenue par le système. On va parler de modélisation beaucoup plus complexe, donc haute fidélité des données qu'on va pouvoir faciliter avec les conteneurs et autres associations. On va parler de l'archivage du branch versioning qui vient critique, souvent pour ces entreprises-là, de pouvoir aller dans le passé. On a un problème, il faut retourner, voir c'est quand, le 6 mois, comment c'était quoi l'état du réseau. Bon, bien ça, ça vient de branch versioning. On a également des fonctionnalités qui sont considérées très avancées pour aujourd'hui, mais qui sont déjà incluses, donc qui vont être prêtes à long terme lorsque vous serez prêt à grandir. Donc, le 3D, c'est quelque chose que personne ne va faire, ou à peu près personne ne va faire dans les prochaines 5 à 10 ans. Mais dans 10 ans, on s'attend à ce que beaucoup, beaucoup de personnes aient du 3D. Donc, le réseau de distribution, c'est présentement ça, mais il y a beaucoup de nouvelles choses qu'on va vouloir développer. Quand on va parler de la feuille de route plus tard, on va en reparler. Le réseau de distribution, il continue son développement, tandis que le réseau de traçage, c'est pas mal ça que vous avez maintenant, et ça va être tout. Parlons spécifiquement de ces fonctionnalités-là dans le réseau de distribution. Encore une fois, je vous rappelle que si vous avez besoin d'un peu plus de détails sur c'est quoi ces fonctionnalités-là et comment ils opèrent, et avec des démonstrations, ça va être demain, de 11h à 12h15, heure de France, introduction aux Util Networks. Ce que je veux vous dire sur cette scène-là, c'est qu'on va parler de beaucoup, beaucoup de choses. Rappelez-vous qu'il y a des solutions d'échantillons d'Essri-In, qu'il y a des solutions d'échantillons par de partenaires, open source, je crois aussi. Donc, vous n'êtes pas obligés de commencer à partir de rien ici. On va parler de des choses qu'il y a déjà une fondation solide que vous pouvez prendre et modifier pour vos besoins. La première chose qu'il faut savoir pour les Util Networks, c'est qu'on va avoir des domaines dans l'Utium. On ne parle pas juste d'avoir nos données en tant que telles. On parle de définir des groupes logiques de commodity, de ressources qu'on va modeler le flot. Donc, on peut avoir un domaine électrique, on peut avoir un domaine de télécommunication, de gaz, d'acaduc, etc. On peut mettre plusieurs domaines ensemble dans un même réseau de distribution. Pourquoi on le ferait? On le ferait parce qu'ils partagent un réseau structurel ou parce qu'ils sont prêts à partager d'autres maintenances. C'est la même équipe, par exemple, qui maintient les deux données. Donc, ce n'est pas un problème pour les upgrades et toutes ces choses-là de faire ça tous ensemble. Ces domaines-là vont être ensuite sous-divisés en groupes. Les niveaux et les niveaux de groupes, on va en parler plus tard dans les sous-réseaux, les sub-networks. Mais l'idée, c'est dans ces groupes-là, dans ces niveaux-là, c'est qu'on va utiliser la logique réseau pour refléter nos unités logiques de gestion du réseau. Donc, par exemple, si on a une zone de pression ou un système de distribution, on va établir les règles pour que le contrôleur qui pousse l'eau, qui pousse l'électricité, s'éparpille dans le réseau et nous définisse la zone d'exertion ou qui a de l'électricité et de l'eau selon ce contrôleur-là. Anciennement, avec le réseau géométrique, c'était quelque chose qu'il fallait faire manuellement. On sélectionnait toutes nos lignes et on disait, « Ah, ça devrait être là. » Si vous aviez des solutions partenaires, ces solutions partenaires peut-être faisaient ces fonctionnalités-là. Mais maintenant, ça va être de base dans le réseau de distribution. J'ai parlé des réseaux de domaines et des réseaux de structures rapidement. Dans Utile Network, nos structures font partie de notre réseau. Ils font partie du domaine du réseau de structures. Donc, on va avoir trois clans d'activité. On va avoir les jonctions, les lignes et les surfaces. Et ces activités structurelles qui aident, qui supportent notre commodité, vont être inclus dans notre logique. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque je fais une trace sur mon domaine, donc mon domaine d'eau, mon domaine électrique, je suis capable d'atteindre, à travers le même processus, ces trucs structurels-là. Donc, je trace électrique, je trouve mon transformeur, j'ai besoin de trouver mes poteaux. Ils sont dans ma logique les jours, je peux les attraper facilement. Si je suis en train de tracer mes égouts, mes trous d'hommes, boum, mes manholes, je les attrape. Côté domaine, encore une fois, on peut en avoir plus qu'un. La majorité des gens vont commencer avec simplement un. Et dans ce réseau-là, on va forcer quatre classes d'entités, les dispositifs, les jonctions, les lignes et les assemblages. On va avoir également une cinquième qui va être une classe d'entités gérée par le système qui est les lignes de sous-réseau. Notez également que du côté des Utile Network, on a introduit à 10.8.1 les objets non spatiaux. On va retrouver ces objets non spatiaux-là dans les deux types de réseau. Donc, l'objet de tronçon et l'hormicide de jonction. Ces choses-là sont pour les déploiements de télécommunications, mais il va y avoir quelques autres utilisations spécifiques aussi pour d'autres domaines qui vont apparaître avec le temps. Par exemple, du côté des structures, la gestion des conduits à travers, les ducts à travers vos conduits. Donc, vous avez peut-être un tuyau qui a plein de tuyaux ensemble d'elles. Bien, on va utiliser les objets non spatiaux pour modéliser chacun de ces sous-tuyaux-là. Dans l'Utile Network, on n'a pas la flexibilité sur les classes d'entités qu'on a, mais on a la flexibilité sur les groupes de ressources et les types de ressources. Et c'est là qu'on va faire la majorité de notre classification de nos entités. Donc, les groupes de ressources, ça définit le rôle principal de vos données dans un réseau d'ingénierie. Les types de ressources, c'est la prochaine chose de plus grosse importance qui définit le rôle spécifique dans le réseau d'ingénierie. Les fonctionnalités du Utile Network sont définies par ces types de ressources. Un exemple ici, pour un aqueduc, une classe de dispositifs serait une pompe ou une valve. Une valve directionnelle ou une pompe, ça dit ce que ça fait dans le système. Ensuite, dans le type d'entité, on va parler d'une pompe principale ou d'une pompe chimique. On va parler d'une valve qui opère à air ou d'une valve qui opère avec un check. Dans les structures, on va parler des limites de station. Puis là, dans ça, on va parler des différents types des limites de station. Donc, des stations de pompe, des stations de booster, des stations de traitement, des stations de réaction, des stations de puits. D'autres exemples électriques. Un disjoncteur, un fusible, c'est le rôle principal dans le réseau. Un disjoncteur triphasé ou simplephasé, un fusible à baïonnette ou à limiteur. Ça, c'est comment le fusible ou comment le disjoncteur opère ou plus spécifiquement comment il opère. Ça, ça va être les types. Côté structure, on va voir les poteaux. Poteaux, c'est quand même un poteau. Ensuite, c'est quoi les types de poteaux qu'on a dans notre réseau? On va avoir les types de ce côté-là. Autre chose que l'Utube Network ajoute qu'il n'est pas dans le Trace Network, les règles de connectivité. Donc, les règles définissent explicitement les connexions permises dans le réseau. Lorsque le réseau est construit et à chaque fois qu'il y a des modifications ensuite qui sont validées, on va valider les règles s'ils sont respectés. Donc, on a cinq types de règles, cinq types de connectivité. Les deux premières sont des règles de coïncidence géométrique. Donc, ça va être la majorité des connexions qu'on va avoir dans notre réseau. C'est ce qu'on a aujourd'hui avec le réseau géométrique. Mais là, on va explicitement définir les règles permises. C'est quelque chose qui était possible pour le réseau géométrique, mais que pas beaucoup de clients faisaient. Pour le Util Network, c'est nécessaire. Vous ne pouvez pas ne pas définir vos règles. Donc, les règles Junction Edge, c'est pour connecter un tuyau de type de ressource A à une valve de type de ressource A ou B. Un commutateur de type X avec un cloud de type Y. La Edge Junction Edge Rule, ça, c'est juste une application plus spécifique de ces règles-là où on va forcer la jonction à être au centre entre deux lignes. Elle ne peut pas être à la fin de deux lignes. Donc, ces règles-là sont beaucoup plus rares. On ne va pas les voir très souvent, mais ça serait un exemple, ça serait une selle de réduction en aqueduc ou en gaz. Si on veut forcer que la selle de réduction soit simplement entre deux tuyaux, on peut le faire avec cette règle-là. On peut également le faire en utilisant simplement des règles Junction Edge, puis en faisant confiance à nos éditeurs, puis à nos auditeurs de données pour ne pas mettre ça en plein milieu de nulle part. Une troisième règle qu'on a pour la connexion de nos données, mais qui n'est pas géographique, c'est la règle d'association connectivité. Donc, une Junction Junction Rule. Ça, c'est pour connecter deux points ensemble sans explicitement avoir une ligne physique entre les deux. Donc, par exemple, peut-être que vous ne possédez pas le tuyau entre la valve d'illolation et la connexion de service du client. Bon, bien, vous pourriez avoir un tuyau entre les deux si vous avez probablement aujourd'hui, ou vous pourriez simplement avoir une association entre les deux. Ça va permettre le flot de ma ressource de continuer de traverser comme ça. Les deux autres associations qu'on a ensuite, la dépendance structurelle et l'inclusion, donc Structural Attachments and Containment, ceux-là, c'est aussi non géographique, mais eux, c'est vraiment pour ces structures-là dont on parlait. C'est pour quand on trace dans ma commodité, je dis, ah, en passant, je suis inclus dans cette autre chose. Ou, en passant, je suis supporté par telle autre chose. Donc, un exemple commun, c'est les transformateurs qu'on va pouvoir attacher aux poteaux, un câble de philbotique qu'on va pouvoir attacher à un câble de support. Côté containment, on pourrait parler des pompes, des valves, des tuyaux qui sont contenus dans une station. On pourrait dire, hey, vous faites partie de la station, la station en tant que construite globale. Donc, c'est important de comprendre la distinction entre les trois premiers qui utilisent, qui sont à propos de votre logique de connectivité et les deux dernières qui sont optionnelles. OK? On pourrait parler, on pourrait, excuse-moi, on pourrait parler de connectivité, enfin, de connectivité explicite et de connectivité implicite aussi. Donc, eux autres vont être implicites parce qu'ils sont… Non, celles-là sont explicites et les autres sont implicites. Bon, comme tu veux. Bien, je vois ce que tu veux dire. La raison pourquoi je dis qu'ils sont explicites, qu'ils sont implicites ici, c'est qu'on n'a pas besoin de dire à cette ligne ou à ce point que vous êtes connectés ensemble. Leur connexion géométrique fait la trache. Tandis que pour ceux ici, association, en bas, il faut explicitement dire, toi qui as un nom et un global ID quelconque, ainsi que toi qui as un… Oui, je ne sais pas comment vous, d'accord. Oui, c'est ça. Toi qui as un global ID quelconque, vous êtes amis. Et c'est la même chose ici. Toi, tu es amis avec lui ici. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, mais, désolé, là, j'ai plein d'ignes partout. Mais, donc, les trois premières ici, pour votre connectivité, pour vos traçages de base, les deux du bas, pour vos supports structurels. OK? Et par supports structurels, ça peut être également fait à d'autres entités de votre domaine. Il y a une autre façon aussi, il y a une autre règle qu'on n'a pas besoin de maintenir qui est quand on met deux lignes ensemble qui sont du même type de ressources, on n'a pas besoin de mettre un point entre les deux. Donc, ça, c'est maintenu par le système. Une dernière chose à dire, la relation d'inclusion. nous permet également de cacher certains détails avec des filtres dans ArcGIS Pro. Donc, par exemple, si on modélise une station complexe, on a plusieurs verres, on a des tuyaux, d'autres dispositifs, on peut les mettre cachés dans le conteneur. Donc, la majorité des utilisateurs qui se promènent, ils ne voient pas ce détail-là, mais les quelques utilisateurs qui ont besoin d'aller dans la station et voir le détail, ils peuvent entrer dans le mode conteneur et accéder à ces données. Une autre fonctionnalité nouvelle du réseau de distribution, on entend ça souvent, c'est qu'on peut modéliser des entités complexes avec des terminaux. Donc, les exemples que j'ai ici, ce n'est pas des choses que vous allez voir dans les solutions de base, mais c'est juste quelque chose que vous pourriez faire. Donc, le but d'un terminal, c'est qu'on a un actif qui est assez complexe où on veut modéliser plus que le fait qu'on a juste un actif. On veut dire, on a un actif, mais ce tuyau-là est connecté à telle part ou à tel terminal de cet actif-là. Donc, dans l'exemple que j'ai ici, par exemple, si on avait une valve avec quatre entrées et différentes positions valides, on ne peut pas juste mettre les tuyaux dans la valve. On a besoin de dire quel tuyau connecte à quel point de cette valve. Même chose pour les transformateurs. Transformateurs dans les solutions, on va juste voir un high-side et un low-side, mais si on voulait, on pourrait également modéliser vraiment au complet la complexité avec les deux high-side et trois low-side. Oui, où on peut avoir des transformateurs qui ont plusieurs secondaires, qui ont un primaire et plusieurs secondaires aussi. Oui, on pourrait faire un mélange ici entre les deux. Donc, ce qu'on me présente ici, c'est quelque chose, comme je vous dis, qui n'est pas vraiment dans les solutions, mais on pourrait faire. Dans les solutions, vous allez trouver un high avec un low et là, vous allez connecter vos trois lignes à ça. Mais comme Jean-Yves dit, on pourrait aussi faire un high et trois low. et là, nos trois lignes restent chacun sur l'eau. Donc, toutes ces choses-là, quand je vous présente, c'est toutes des choses que vous pouvez définir pour modéliser exactement au niveau que vous avez besoin. une autre chose populaire, c'est modéliser pour quelque chose qu'on s'attend à grandir dans les deux à trois prochaines années, mais qu'on n'est pas prêt encore. Donc, on voit ces nouvelles fonctionnalités-là, on dit, oui, c'est bien intéressant, mais une chose à la fois. Ça aussi, c'est très populaire. On va simplement designer la capacité au réseau de faire ça, mais on ne va pas nécessairement l'utiliser dessus. Quand on parlait de notre réseau de trachage, on disait que chaque ligne définissait la direction du flux dans les réseaux de distribution, on n'a pas cette fonctionnalité-là. La direction du flux est 100% définie par source et cuvette. OK? Ce que ça veut dire, c'est que la direction du flux va être évaluée lorsqu'il est nécessaire plutôt que prédéfinie manuellement à chaque entité. Ça va commencer aussi à inclure nos sous-réseaux. Donc, pour que quelque chose agisse comme une source ou une cuvette, il va falloir la définir en tant que contrôleur de réseau. C'est-à-dire que dans un réseau de cuvettes, on va dire, toi, tu as un nom, et tu génères une zone de tel nom, aspire. Si tu es une source, c'est l'inverse. Tu t'appelles ABC, tu génères la zone ABC1 qui pousse de l'eau. Donc, parlons de ces sous-réseaux-là. C'est quand même quelque chose qui est assez difficile à discuter, mais l'idée, c'est qu'on veut que le réseau logique lui-même définisse par son état l'étendue réelle de nos secteurs de gestion. OK? Donc, on parle de secteurs de gestion qui sont reflétés par le flot de notre ressource. Et si on parle de secteurs de gestion géographique comme la centrale de commande A ou le quartier B, ça, ce n'est pas la meilleure utilisation pour ce qu'on parle ici. Ça, ce serait mieux de faire des polygones. Mais quand on parle de la gestion du réseau qui est faite par le réseau d'ingénierie, on parle de zone de pression, donc une pression égale, c'est quelque chose qui est très contrôlé. On parle d'un réseau de circuits électriques. Donc, ça, c'est là qu'on va parler de sous-réseau. OK? Donc, j'ai quelques diagrammes ici pour nous aider dans la discussion. Ici, j'ai un exemple de traitement d'aqueduc, mais ça s'applique aussi pour les gaz. Donc, ce qu'on va avoir pour commencer, c'est qu'on va générer en amont total de notre réseau, on va définir notre contrôleur initial. Tout ce qui existe dans notre réseau va être en aval. J'ai tué d'améliorer l'aval, puis amont? Upstream, downstream? Pardonnez-moi. Donc, tout ce qui est downstream de ce réseau-là va faire partie de notre système. Donc, notre système, ça va être tous nos tuyaux qui sont connectés ou qui peuvent être connectés. Ensuite, on va frapper des pompes ou des valves de réduction de pression. Un des deux. Ici, j'ai mis des valves de réduction de pression. Les valves de réduction de pression et les pompes, c'est ça qu'ils définissent dans un réseau d'aqueduc ou d'égout ou un régulateur, pardon, dans un réseau de gazoduc. C'est ça qui va définir la pression Z. Donc, quand on parle de pression, on parle de PSI ou je ne sais pas quelle unité vous utilisez qui est une vraie unité en Europe. Mais, ces zones-là, encore une fois, tout ce qui est downstream de ma pompe va faire partie de ma zone de pression. Donc, ces entités-là, à ce point-là, ils font partie d'une zone de pression et d'une zone de système. Et optionnellement, on pourrait faire des zones d'isolation. Ça, c'est des zones, c'est comme une sous-zone de pression. Donc, on a encore la même pression, mais on a des valves de gros diamètres qu'on a décidé, OK, ces valves-là critiques, si on a besoin d'isoler ce petit quartier-là, c'est ces valves critiques-là qu'on va aller faire, sont prédéfinies. Donc, ça, c'est optionnel. Donc, ce que je suis en train de vous discuter, c'est un réseau hiérarchique, OK, où chaque chose est contenue l'un dans l'autre. Avec les réseaux hiérarchiques, on a également une capacité de créer d'autres groupes qui sont complètement indépendants. Donc là, je vous ai parlé du groupe de distribution, qui est notre commodité principale, notre eau, notre eau d'acaduc ou notre gaz dans le gazoduc. On peut également créer des groupes par-dessus qui vont être complètement indépendants. Dans ce cas-ci, c'est comme ça qu'on va faire la protection cathodique dans le utility network. Donc, ici, j'ai un groupe complètement indépendant qui va être basé sur des règles complètement différentes plutôt que d'être basé sur la règle est-ce que ma valve est ouverte ou fermée pour arrêter la propagation. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire est-ce que tu es capable de conduire l'électricité ou pas? Sinon, arrête. Donc, on va définir des zones cathodiques complètement séparément de ça. OK? Le même concept, mais dans un côté sanitaire. Donc, on va avoir le système complètement en bas. Donc, notre cuvette, notre usine de traitement, ça va être notre cuvette. Notre système, ça va être encore une fois tous les tuyaux possibles qui pourraient se rendre là. Et si on a besoin de faire des sous-systèmes, on va créer des points de contrôle virtuels. Donc, ce n'est pas nécessairement une entité qui existe pour vrai, mais ça, c'est vous-même dans votre réseau sanitaire. Vous allez définir, vous allez dire OK, à ce point-là dans le réseau, ça, c'est là le point ultime et final de cette sous-zone-là. Et encore une fois, vu qu'on est dans groupes qui vont opérer avec des règles complètement différentes, un par-dessus. Les réseaux électriques et de fibre optique vont opérer sur un modèle différent qu'on va appeler le modèle partitionné. Donc, ça, ça veut dire qu'on oublie l'indication un par-dessus l'autre logique. Quand on définit ces réseaux-là, on va définir, une entité fait simplement partie d'un seul sous-réseau. Donc, un sous-réseau de transmission va être défini avec ces règles de sous-réseau de transmission. Un réseau de sous-distribution va être défini avec ces règles de sous-distribution et un réseau de distribution, finalement, va être défini avec ses propres règles de distribution. Donc, alors que dans le hiérarchique, on avait deux choses. On avait l'imbriquement hiérarchique d'une commodité, mais on avait également la possibilité de faire deux différents modèles. Ici, on a fait rien qu'un à la fois. Donc, il n'y a pas un par-dessus. Comment on va faire pour définir ces conditions-là d'arrêt? Je vous dis si ma valve est fermée, ma valve est ouverte, mais on va le faire avec nos attributs de réseau. Donc, ça, c'est une des choses qu'on a discuté plus tôt, qui était dans le réseau de traçage. Mais là, dans le réseau de distribution, on va en avoir beaucoup, beaucoup plus. Et ceux-ci vont être utilisés pour créer ces conditions-là d'arrêt sur nos sous-réseaux. Ça va être aussi utilisé pour quand on fait des traces. Le sous-réseau fait des traces aussi. Si on veut faire des statistiques, donc quand on veut compter, par exemple, le nombre de, peu importe ce que vous voulez compter, ça va être avec des attributs de sous-réseau. Donc, ça, c'est pareil qu'est-ce que je vous ai discuté avant. Un ajout à ça, c'est les catégories de réseau. Donc, les network categories qui nous permettent de grouper des types d'actifs ensemble sous un même nom pour les yeux du réseau. Donc, encore une fois, lorsqu'on va faire des traces, on va pouvoir dire « Trouve-moi toutes les entités qui sont protectives ou qui agissent pour protéger mon réseau. » Bon, mais il y a plusieurs choses qui vont protéger mon réseau qui vont peut-être être dans différents groupes et différents types d'entités, mais je les rassemble ensemble en disant « Ok, vous êtes tous protecteurs de réseau. Maintenant, je suis capable de vous atteindre pas à partir de vos attributs, mais spécifiquement juste parce que vous faites partie de cette catégorie-là. Aïe, aïe. Tellement de choses à parler sur le réseau de sélection. Donc, l'outil de traçage ici va être beaucoup modifié. Donc, on va avoir huit traces. On va revoir nos amis connectés à Mont-Aval et chemin plus court. Mais là, on va ajouter nos traces d'isolation. On va ajouter nos traces de boucle et on va ajouter nos traces de sous-réseau, de contrôleur de sous-réseau. Si vous voulez plus de démonstration de ça, je veux que j'avais pas la chance encore une fois de demain ou également la présentation de l'année dernière, cycle 2020. Il y a énormément de paramètres pour faire du trace. Je dirais, là, il y a des sujets comme traversability, filter, function. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'options qu'on peut positionner pour faire de la recherche de parcours sur l'ensemble des réseaux. Oui, je regarde le temps. Je crois qu'on va faire une conférence entre les deux raisons de la trace et le réseau de distribution. Il reste en premier temps. C'est ça. On va vous montrer la différence entre une trace de ce côté-là et une trace du côté du Trace Network. Avant que je fasse ça, deux slides encore. Nos diagrammes sont de retour. La grosse différence ici, c'est que nos diagrammes, on peut les faire pas simplement à partir d'une sélection, mais on peut les faire auto-générer par nos sous-réseaux. Donc, on peut s'assurer que le système va toujours mettre à jour ces diagrammes-là de sous-réseaux. Donc, ça, c'est quand même très, très puissant. Et il y a d'autres configurations que vous n'avez peut-être jamais entendu parler qui existent. Configuration de traçage très nouveau à partir de 10.9. C'est ce qui va nous permettre de partager et configurer des traces avec d'autres clients. Donc, on va pouvoir les enregistrer et tout le monde va pouvoir voir pré-configurer comme c'est. C'est déjà disponible dans Pro, dans Field Maps, on va en parler dans Road Maps, ça va être disponible plus tard cette année. Dans Experience Builder, ça va être l'année prochaine. On a également la propagation d'attributs qui est une fonctionnalité très avancée qui existe depuis le début du YouTube Network mais qui n'est pas vraiment utilisée par beaucoup de personnes. Ça, ça va nous permettre de dériver des valeurs attributaires en aval en fonction des valeurs en amont. Et ça, ça va être effectué encore une fois lors de la mise à jour des sous-réseaux. Les solutions, j'en ai parlé au début. Donc, il y a des solutions pour tous les domaines. d'expertise qu'on s'attend que les utilisateurs utilisent. Quand vous téléchargez une solution, entreprise, vous allez avoir un projet pro qui va inclure un YouTube Network en version GeoDataBase fichier. Donc, vous allez tout de suite pouvoir jouer avec. Ça prend quelques secondes à déployer. C'est un projet pro qui est zippé. Vous dézippez ça et boum, vous pouvez jouer avec un réseau géométrique en file GeoDataBase. Ça va également inclure un asset package et plein de tasks dans ArcGIS pour vous aider à faire un déploiement entreprise. L'équipe ArcGIS Solutions met également disponible des solutions simplifiées pour ArcGIS Online. Ça n'inclut pas un réseau en tant que tel, pas de traçage, mais ça contient plusieurs applications web et c'est un bon moyen de commencer à capturer de la donnée parce que le schéma des données va être identique. On n'a peut-être pas d'outils de migration un pour un, mais au moins, ESRI nous a partagé quelques solutions pour faciliter la vie dans votre transition. Donc, la première chose que j'ai en haut, c'est le ArcGIS Solution Data Loading Tools. Donc, ici, ça va nous permettre de créer un espèce d'environnement de migration de données dans Excel. Donc, ça va nous permettre de, même si on n'est pas quelqu'un qui fait de la migration de données, mais si on a un réseau assez simple et on a le temps, on va pouvoir faire notre mapping des données, transférer nos 1 ou notre lettre ABC à une valeur 1 ou 2. On va pouvoir faire ça, prendre nos 5 classes, toutes nos 20 classes d'entités et les mettre dans les 5 classes d'entités, ça va pouvoir faire ça avec Excel. Donc, c'est quand même très, très pratique. Sinon, si vous avez déjà FMI ou ArcGIS Data Interoperability, Safe Software, qui est le développeur d'FMI, a mis à disposition des workbench échantillons pour la migration d'arc-duc, d'électricité et de gaz-duc, je crois. Donc, ça, si vous êtes des pros d'FMI et vous voulez faire votre propre migration vous-même, ça peut être une bonne idée d'aller voir ces échantillons-là pour voir un peu la logique de ce qu'ils ont fait. Oui, il n'y a pas d'outils génériques pour faire des migrations de données. Il y a ce que vient de décrire mon camarade là et puis il y a d'autres solutions que par contre on discutera demain. Mais je veux dire, chaque cas, chaque jeu de données est un cas pour la migration de données vers le UTT Network. il n'y a pas de règle, il n'y a pas de... Il faut étudier, il faut regarder ce qu'on fait, s'asseoir et puis regarder comment est-ce qu'on met pour les données. Quand on parle de transition, vous avez remarqué, j'ai toujours parlé de transition au réseau de distribution ou de migration au réseau de distribution. Ce n'est pas un upgrade. Il n'a pas d'équivalence. C'est très transformatif. Donc, c'est un gros projet. Donc, regardons un petit peu rapidement la différence entre les deux réseaux de traçage ici. Vous devriez voir Pro. Et ce que j'ai devant moi, c'est un réseau de traçage. Et ça, c'est un réseau de traçage que j'ai créé moi-même parce qu'encore une fois, il n'y a pas de solution échantillon d'esseree pour le Trace Network. L'idée, c'est que vous faites ce que vous voulez. Donc, juste rapidement, je vais ouvrir mes propriétés de mon Trace Network et une chose que je veux vous montrer rapidement, c'est que j'ai vraiment défini moi-même mes classes d'entités comme je vous parlais tantôt. Donc, j'ai défini deux types de jonctions qui m'intéressaient. J'ai trois types de jonctions qui m'intéressaient. J'ai défini un type de ligne simple et un type de ligne complexe moi-même. Également, dans mes attributs de réseau, j'ai quelques-uns qui sont définis par le système. Donc, la direction de flow qu'on parlait qui est managée par entité est ici. La longueur des données, c'est le système aussi qui gère ça. J'ai Plainc. Mais moi-même, j'ai pu ajouter quelques attributs ici. OK? Donc, très simple côté réseau. Donc, si je fais une trace ici, je vais ajouter une trace, un drapeau ici et je vais faire une trace upstream, donc en amont. Et, les options que j'ai, ça vient en un morceau. Ça vient en un morceau. Dans les options avancées, ce que j'ai, c'est des options. des barrières. Ensuite, j'ai des résultats, des trucs pour mes résultats. OK? Donc, une trace dans un réseau de traces se fait en deux étapes. Donc, ici, je ne vais rien faire. Ce que ça va retourner, c'est tout. Tout va être retourné. Et ici, si vous pensez que vous vous dites, mon Dieu, c'est bien beau, Maxime, j'ai des petites lignes ici cachées que j'ai faites pour maintenir ma connectivité à travers mes lacs. OK? Donc, ça, ce n'est pas super beau, mais j'en ai besoin parce que c'est simplement géométrique, la connectivité. OK? Donc, ça, présentement, je n'ai mis aucune option. Un réseau de traçage se fait en deux étapes. La première étape, c'est de résoudre la trace. Aussi simple que ça. Donc, résoudre la trace, ici, je n'ai mis aucune condition. Mais si je veux mettre une condition d'arrêt, je peux choisir un de mes attributs de réseau. Par exemple, ici, la classe de mes rivières. Et je peux lui dire, si ma rivière est de classe 1, je ne veux pas l'avoir. Donc, présentement, toutes mes rivières de classe 1 reviennent. Mais si je run avec cette condition-là, ma trace est résolue sans mes rivières de niveau. Donc, ça, c'est la trace dans un réseau de traçage. Si je voulais pas simplement dire, OK, résous la trace avec juste mes réseaux-là. Mais après ça, je voulais dire, OK, maintenant que tu as résolu avec ça, redonne-moi simplement quelques actifs spécifiques qui répondent à une autre règle. Ça, ça va être fait avec les conditions d'output. Donc, ici, je pourrais demander simplement des lacs qui sont de telle grandeur. Mais ça, ça ne va pas changer comment la trace est résolue. Ça va simplement changer la sélection que je reçois. Passons au réseau de distribution. On va voir que c'est très, très différent ici. Donc, je vais fermer ma trace. La première chose, encore une fois, juste vous ouvrir les propriétés pour voir à quel point c'est différent. Si je vais dans mes propriétés de réseau ici, je peux déjà voir que j'ai beaucoup, beaucoup plus de choses. OK? Donc, ici, j'ai mon réseau d'eau qui est mon domaine. J'ai mon réseau structure. J'ai avoir mes règles de connectivité, mes attributs réseau, mes terminaux, mes configurations, donc mes catégories. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de choses. Si j'ouvre mon réseau d'eau, je vais avoir mes quatre classes d'entités, pas quatre classes, mais mes classes d'entités qui ont été définies par le système. Donc, je n'ai pas choisi moi-même. J'ai Water Device, Water Junction, Water Line, Assembly, puis j'ai mes objets non spatiaux, même s'ils ne sont pas utilisés, ils sont là. OK? Et si j'ouvre ça, là, c'est là que j'ai mon choix. Là, j'ai mes attributs, mes groupes de ressources et mes types de ressources. Et là, ça, c'est quelque chose que je peux définir moi-même. Et comme vous voyez, ça, c'est une solution d'échantillon des ZRIEC. Donc, ça, c'est déjà configuré pour moi. C'est ça, c'est-à-dire qu'on va contraindre, je dirais, le nombre de classes d'entités et d'utilité networks qui va être limité de manière à ce qu'on puisse garder des performances pour toute une solution entreprise. C'est-à-dire qu'on ne va pas autoriser d'avoir 150 classes d'entités dans un UN. On en aura toujours 12. 12 ou 15, je ne sais plus, mais on va contrajonter les classes d'entités. Yep. Additionnellement, dans mon réseau, vu que ma commodité ou ma ressource, c'est l'eau, c'est là que je vais définir ces sous-réseaux-là. Donc, quand on parlait de niveau de sous-réseau, les règles pour ça sont ici. Donc, si par exemple, je navigue jusqu'à pression, donc une zone de pression en aqueduc, je navigue, je vais juste, comme je regarde à droite, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont spécifiées dans cette table. Donc, ça, encore une fois, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même, il y a une solution de base, mais au final, on va atteindre nos règles pour comment se comporte une zone de sous-pression. OK? Donc, ça, c'est également défini dans le réseau de distribution. Finalement, nos règles, écoute, elles sont toutes là, on peut toutes les voir, mais ça existe, c'est explicite, encore une fois, un type de ressource à un autre type de ressource. On va avoir nos attributs réseau, on va avoir nos terminaux, nos catégories et des configurations que j'en avais mis. Il y en a aux deux endroits. Donc, on va vraiment, tout ce que je vous ai parlé tout à l'heure, ça existe, ça existe pour vrai. Faisons une trace maintenant. Une trace dans un réseau de distribution se fait en trois étapes plutôt que deux. OK? Donc, ici, ce que je vais faire, c'est une trace d'isolation. Et mon objectif, c'est de trouver les valves que j'ai besoin de fermer pour isoler le secteur. J'ai un bris, j'ai besoin de couper l'eau pour que ça arrête de faire un déluge. Ici, j'ai vraiment beaucoup d'options comme on voyait tout à l'heure. Nous allons rapidement, très rapidement, aller voir c'est quoi ces options-là. Je vais sélectionner pour commencer que je veux faire une trace du domaine d'eau et que je veux faire une trace dans ma zone de pression. OK? Quand je fais ça, la... quand je fais ça, je vais irriter de des barrières de traversabilité. OK? Donc, tout à l'heure, quand on a ouvert notre trace network, il n'y avait rien populé pour nous. Ici, il y a quelque chose qui est populé pour nous parce que la première étape d'une trace de sous-réseau, ce n'est pas de résoudre la trace, mais c'est bien de définir l'étendue logique d'analyse et de trouver notre contrôleur de réseau. OK? Donc, ça, j'ai hérité ça de mon sous-réseau. Donc, ça, je n'ai pas besoin de les toucher. Si je roule ma trace, je vais déjà... Avoir une erreur. C'est un effet des mots. Ah oui, excuse. Je n'ai pas résout ma trace présentement. Donc là, j'ai besoin de faire mon étape 2. OK? Dans une trace de relation, j'ai absolument pas besoin de faire mon étape 2. Je ne suis pas obligé de la faire tout le temps. L'étape 2 ici, c'est de résoudre la trace. Donc, l'étape 2, c'est exactement... C'est l'étape 1 de tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, je n'avais pas besoin de définir mon étendue de l'analyse. Tout ce que j'avais besoin de faire, c'est de résoudre ma trace. Donc, ça, c'est de l'étape 2. Ici, ça va être résoudre la trace. Donc, on va faire la même chose qu'on faisait tantôt quand on a dit que je ne voulais plus mes rivières qui sont trop petites. Là, ce que je vais dire, c'est trouve-moi à ma condition d'arrêt. Et ma condition d'arrêt ici, ça va être une catégorie que je veux trouver les features qui me permettent d'isoler mon réseau. Et une fois, je vais cliquer là-dessus. Là, je vais résoudre ma trace. Donc, ça, c'est étape 2. Étape 3. Et encore une fois, juste pour rétérer, vous n'avez pas besoin de faire l'étape 2 ou l'étape 3. C'est simplement, si vous en avez besoin, vous avez plus d'étapes. Donc, tout à l'heure, il n'y en avait rien qu'une étape. Ici, on peut juste faire une étape aussi. Finalement, dans Output, ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, c'est ce qu'on peut faire, c'est que, OK, j'ai résolu ma trace, mais je veux un petit peu changer la sélection que je retourne. Donc, ici, ce que je vais dire, c'est, OK, j'ai vraiment beaucoup de monde qui sont impactés. J'ai besoin d'envoyer un courriel à toutes les gens qui vont être impactés par ça. Donc, je vais choisir mes points de service et je vais dire, OK, résous ma trace, mais retourne-moi simplement les gens qui m'intéressent, c'est-à-dire mes points de service. Et là, rendu là, écoute, je peux envoyer ça dans n'importe quel autre outil d'analyse que j'ai d'Argis Pro parce que c'est une sélection. Donc, par exemple, je pourrais exporter ça à une table pour ensuite envoyer ça à mon logiciel de messagerie automatique. Alors, c'est ça, là. Ce qu'il faut dire, excuse-moi, c'était juste une petite intervention. Ce qu'il faut dire, c'est ce que vous voyez là actuellement, c'est une Argis Pro qui est connectée à travers, à travers, aux données, à travers des web services. C'est-à-dire que là, on n'est pas connecté à la base de données, on est connecté à un Argis serveur via des web services qui, cet Argis serveur, est connecté à la base de données. Oui, bien, parlons-en, bon point. Ici, c'est mes portails dans ArcGIS Pro. Donc, présentement, le portail actif dénoté par le petit check vert. Ça, c'est le portail dans lequel mes données sont, mais c'est aussi là que j'obtiens ma licence dont on parlait tout à l'heure, ma licence d'extension. Ma licence Pro, ici, présentement, elle vient d'Argis Online. Elle pourrait venir du même portail. Elle pourrait venir de mon ordinateur, single use. Elle pourrait venir d'un serveur de licence, concurrent use. Ma licence Pro, ça n'a pas d'importance d'où qu'elle vient tant que j'en ai une parce que je suis en Pro. Mais si j'étais un utilisateur dans le web, bien, je n'aurais pas besoin d'une licence Pro, j'aurais juste besoin de ma licence de portail, ici. Bon point, bon point, ici. Ah, et juste rapidement... On a du temps, je crois. Non, on n'a plus de temps. Donc, on va retourner à la présentation. Donc, on a parlé beaucoup, on a parlé un peu du réseau de traçage, on a parlé beaucoup du réseau de distribution. Comparons-le un à un. Maintenant qu'on sait c'est quoi les termes, un à un. Donc, en l'environnement, les deux ont la même chose. On peut faire ça fichier, un utilisateur, on peut faire ça entreprise. OK? Côté schéma, par contre, c'est très différent. Côté de réseau de traçage, on a la flexibilité des classes d'entités et on a un outil de migration. Côté réseau de distribution, on n'a aucun outil de migration en tant que tel et on a une prédéfinition des classes d'entités. Cependant, on a une flexibilité totale du côté des groupes et des ressources d'entités, des types de ressources. On a également des solutions d'industrie pour commencer notre modélisation, pour commencer avec une fondation solide. Donc, côté modèle d'information, les deux ont une topologie, mais après ça, toute la logique d'avoir des domaines, donc eau, électricité, les deux ensemble ou séparés, les niveaux et les sous-réseaux, donc transmission, génération, distribution, zone de pression, zone de système, zone de protection cathodique, toutes ces choses-là n'existent pas dans le réseau de traçage. Le réseau de structure est quelque chose également qu'il n'y a pas dans le réseau de traçage, donc que les structures ne soient quoi partie de la logique du réseau. Les règles de connectivité qui nous permettent d'enforcer la meilleure qualité de données, quelque chose qu'il n'y a pas non plus dans le réseau de traçage. Les associations, donc que ce soit la connectivité non spatiale, la relation structurelle ou la relation d'inclusion. J'ai noté ici que selon la demande des utilisateurs, ils vont peut-être ajouter connectivité et inclusion au réseau de traçage, mais présentement, ce n'est pas planifié. Les terminaux, donc avoir une entité qui est complexe, qui a plusieurs parts, unique au U-Ton Network, les objets non spatiaux, unique au U-Ton Network aussi. Les types de traçage, on en a quatre qui sont partagés, mais on en a quatre qui sont uniques au réseau de distribution parce qu'ils dépendent de ce système-là de source et de cuvette. Ils dépendent de ces sous-réseaux-là. Donc, tout à l'heure, quand je parlais de la zone d'isolement et que j'ai hérité mes paramètres de zone, c'est là que ça vient. Ça vient, mes sous-réseaux. Les options de traçage sont différentes. Donc, les deux premières pour parler ici, le flux est déterminé manuellement à la ligne pour le réseau de traçage. Il est déterminé sur demande à partir des cuvettes et des sources pour le réseau de distribution. Il y a une version de la ligne qui va également permettre manuellement par ligne de mettre les données, mais présentement, c'est dans le long terme. Ensuite, quand on nous a montré la trace, les options de traversibilité, donc comment résoudre la trace, pardon, les options d'interruption sont partagées entre les deux. Les options de traversibilité sont uniques au réseau de distribution. Les filtres par interruption sont uniques au réseau de distribution en tant que terme. J'ai comme mélangé 50 termes en même temps. Je m'excuse. Les options de traversibilité, ce qu'on veut dire ici, c'est que ce n'est pas simplement la connectivité qui compte, mais c'est les attributs. Donc, on va pouvoir faire des interruptions des deux côtés. Donc, résoudre la trace, comme je vous disais, qui était l'option 1, la première chose qu'on faisait dans le réseau de traçage, la deuxième chose qu'on faisait dans le réseau de distribution. Dans les filtres par interruption, c'est différent. Donc, ça, c'est unique au U-China. Les fonctions... Il traite un quart d'heure. Il traite un quart d'heure. Il reste un quart d'heure mais on a des questions et réponses à faire encore. Oui, j'arrive vite. J'arrive vite. Condition de sortie et fonction, ça arrive en même temps. Les diagrammes, c'est partager. La seule différence, c'est la génération automatique par sous-réseau. Finalement, pour l'aide à l'édition, c'est toutes les choses qui sont maintenues par ArcGIS Pro. La seule différence, c'est que l'environnement de capture dynamique ou de snapping va être dynamique avec les règles de connectivité pour le réseau de distribution. Tandis que dans le réseau de charge, on peut connecter à tout. Donc, ça va être simplement votre environnement de snapping. C'est donc là qu'on revient à notre flight mission. Pourquoi l'un ou l'autre? Encore une fois, U-Tunetwork, c'est développé pour les utilities, les services publics et les télécommunications. Trace Network, c'est pour les réseaux hydrologiques et autres. C'est par design, c'est les utilisateurs qui sont attendus. Donc, les besoins définissent comment la technologie va aller. Donc, le réseau de traçage, c'est volontairement le plus générique possible et le plus simple possible. Tandis qu'un réseau géométrique, c'est fait pour atteindre les objectifs et les besoins d'entreprise de nos services publics. Donc, quand un gestionnaire de compte me demande « Hey, j'ai une multiplicité X qui ont un réseau d'acqueduc ou blablabla, qu'est-ce qu'on leur recommande? » C'est un service public, réseau de distribution. C'est pas plus compliqué que ça. Je pense même pas à proposer le réseau de traçage. Il est possible, encore une fois, que tu vas avoir certains clients très très simples qui ont peut-être pas besoin des traces d'isolation, qui n'ont peut-être pas besoin des sous-réseaux. Mais est-ce que ça va être la même présomption ou la même question qu'ils ont aujourd'hui? Est-ce qu'ils vont vraiment l'avoir dans deux à trois ans quand ils vont se rendre compte qu'ils n'ont presque aucune nouvelle fonctionnalité depuis 20 ans? Pourquoi on ferait tout ce travail-là pour transitionner au réseau de traces pour, à court terme, refaire une autre transition jusqu'au réseau de distribution? C'est une dette vers le futur, possiblement. C'est pour ça qu'on pense tout de suite à réseau de distribution. Et si jamais ça ne marchera pas, pour ces clients-là, on peut parler de réseau de traces. Mais sinon, on parle juste de réseau de distribution pour un service public. Donc, j'ai la feuille de route, mais comme on arrive au temps de questions, je vais juste la laisser à l'écran ici pour que vous la voyez. Elle date de deux semaines. Donc, la rangée 10.9, c'est la dernière release. La rangée 10.9.1, c'est ce qui sort en novembre. ArcGIS 10.9.1, near term. Et mid to long term, c'est ce qu'il y a dans les développements futurs. Quelque chose que je veux mettre en lumière, c'est que le développement, encore une fois, du Trace Network est fini selon la roadmap. Il n'y a plus de enhancement, sauf si, comme je disais tantôt, il y a assez de demandes clients pour augmenter les capacités. Sinon, quelque chose d'intérêt, c'est que Field Maps, dans la prochaine version, va supporter les traces à partir des traces de configuration. Et pour Experience Builder, ça va dépendre du développement du JavaScript API et l'on s'attend plutôt à une sortie dans 2022. Sur ce... Alors, on va peut-être passer aux questions. Alors, j'ai une question, là, tu as peut-être plus d'expérience que moi sur le sujet, comment les pipelines d'ident carburant, pétrole, gaz, sont-ils considérés comme des raisons de traçage? Alors, je dirais, on peut faire les deux. Ça dépend s'il y a des règles de connectivité ou pas. Là, c'est du cas par cas. Je ne sais pas de ton côté, toi, au Canada, comment tu vois ça? Moi, ce que j'entends dans la question, je ne sais pas si c'est exactement ça qu'il est demandé, c'est pipeline referencing? Non, non, on ne parle pas de pipeline referencing. Est-ce qu'on peut... On ne parle pas du referencing, on parle des pipes d'hydrocarbures. Sont-ils considérés comme des réseaux de traçage? Bon. C'est que dans les réseaux géométriques, on avait deux types de... On avait le réseau géométrique de base qui faisait la distribution puis on avait le réseau géométrique avec pipeline referencing qui faisait la transmission. Donc, cette distinction existe encore aujourd'hui. mais ils peuvent être combinés. Donc, présentement, on a les deux possibilités. Soit, on fait tout dans un réseau de distribution où on va avoir la distribution qui va être juste util network et on va avoir la transmission qui va être util network et pipeline referencing où on va avoir un système util network pour la distribution et un système util network et pipeline referencing pour la transmission. Donc, tout est possible. mais ça serait un réseau de distribution util network pour... Il faut voir au cas par cas. Alors, il y a une question que je vais répondre. Le réseau de transport d'électricité, non, ce n'est pas un réseau de traçage. Ça ne servira parce que tu n'as pas de connectivité, Armelle. Donc, il faut passer par un... À mon sens, il faut qu'on peut utiliser un réseau de traçage, mais ça va être très limité en fonctionnalités. Si on veut, pour un réseau de transport d'électricité, il faut passer par un utility network. Après, j'ai une autre question sur les versions. Donc, un utility network, c'est 10.8.1 et au-delà, c'est-à-dire 10.9. Ça veut dire que lorsqu'on se rend... On pose une question à partir de la version 10.4, il faut... De toute façon, comme vous l'avez vu, il faut... Pour passer des classes d'entités à un utility network, il faut passer par un projet effectivement à part entière qui va faire la migration, la migration, le passage des données ARGI standard vers les données du utility network avec le passage dans les petites boîtes du utility network. C'est un projet à part entière effectivement. Si je pouvais juste ajouter sur les versions ici, l'utility network a été introduit à 10.6.1 comme un produit en tant que tel, mais ça vaut pas la... Si vous me demandez c'est quoi la première version qui est un bon produit, la première version qui est un produit vraiment qui est top, c'est 10.8.1. Donc ici au Canada, on ne fait aucune implémentation avant 10.8.1. Donc tant que vous n'avez pas atteint 10.8.1, si j'étais vous, je ne me poserais même pas de questions. Ensuite, la deuxième étape de ça, c'est qu'annoncée la semaine dernière, maintenant, il va y avoir des versions spécifiquement targetées pour les utilities qui vont être à chaque deux ans et ça va commencer à partir de 10.9.1. Donc 10.9.1, ArcGIS 2023, ArcGIS 2025, ça va être des versions qui vont être targetées spécifiquement pour les utilities pour avoir un peu plus de support plus longtemps et avoir les box fixes plus longtemps sur les mêmes versions. Oui, on avait la même chose avec les versions 10.2.1 et 10.6.1. Exactement. C'était le concept de dire quand vous êtes sur cette version-là, on vous garantit un long terme support supérieur à ce que vous pourriez avoir en standard. Alors, non, il n'existe pas de transformation automatique d'un réseau géométrique vers un utility network. Ça fait partie, je dirais, dans le réseau géométrique, on pouvait faire à peu près tout ce qu'on voulait en appliquant sur des cases. Dans le utility network, non, ce n'est pas comme ça. Donc, il faut passer par les outils d'ESRI, soit passer par les outils d'ESRI, soit passer par les outils FME, expliquer Maxime, soit passer par des scripts Python, soit passer, il n'y a pas de règle, je dirais, il n'y a pas d'outil standard pour pouvoir faire du passage réseau géométrique vers l'utility network. Et comme tu dis, Armel, effectivement, la migration, il n'y a pas que la migration des données, d'ailleurs, si on part de là, qui est un projet à part entière, tu as la migration des données qui est effectivement un projet à part entière, mais il y a aussi la modélisation des données et comment est-ce qu'on va ranger dans les petites cases du UN, comment est-ce qu'on va ranger toutes les classes d'entités qui sont des features class d'Argis standard. c'est-à-dire, par exemple, on va faire des classes de données, plusieurs classes d'entités qui sont dans l'Argis et les mettre dans les devices d'un utility network. Il va falloir organiser ça, il va falloir, je dirais, gérer, je dirais, tout ce mapping. ça fait partie aussi du projet et il y a moyen de franciser aussi les versions d'utility network et de press network comme tu posais la même question, quand tu posais la même question, Armelle. Oui, dans les modèles d'Essery Ink, il y a déjà des tables pour tout traduire jusqu'en français. Je ne sais pas pour les modèles français, j'imagine, qui sont déjà, qui sont déjà en français, mais même si vous voulez commencer à partir de la solution d'Ink, ça vient avec une table de traduction. Alors, il y a une autre question. parce que je connais, j'ai vu la démonstration de Radia cette semaine. Alors, il est possible, alors là, je dirais, je ne suis pas un développeur, mais il existe un API, un SDK avec des objets de l'API JavaScript pour pouvoir attaquer le utility network. Sauf que, une application développée avec l'API JavaScript pour attaquer des données ArcGIS server, c'est une application qui est, comment je dirais, qui est faite pour attaquer un ArcGIS server standard. Et quand on va attaquer un ArcGIS server avec des, comment, un utility network, ça va certainement nécessiter de refaire une analyse pour modifier, je dirais, les objets de l'API qui sont utilisés. Donc, le JavaScript API pour le utility network a commencé à être développé et sorti en fin d'année dernière. Donc, ça évolue très rapidement comme vous voyez sur la roadmap ici. Le JavaScript API est vraiment en rapidement évolution. Donc, si vous voulez suivre le blog post, il y a des blog posts à peu près à chaque trois mois, à chaque rosée de JavaScript API sur c'est quoi qu'ils ont ajouté pour le utility network. Pour la trace en tant que telle, ça va venir en fin de cette année. Donc, ça va être pour, comme je disais, pour 2022. C'est là qu'on va voir vraiment, on va pouvoir faire pratiquement tout dans JavaScript API en 2022. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez, si vous le souhaitez, vous pouvez créer vos propres applications en JavaScript, vos propres applications web en JavaScript qui vont attaquer les web services d'Argist, serveurs du utility network. Tout à fait, c'est tout à fait possible. J'ai une autre question. En raison de distribution, la modification d'un attribut simple information, pas d'asset ni d'asset group, nécessite-t-elle obligatoirement la validation de la topologie et la mise à jour du sous-réseau ? Je confirme. C'est démonstration. Non, c'est non. La réponse, c'est non. Comment ça, non ? C'est non. Si vous modifiez un attribut qui n'est participé pas dans la logique du réseau, vous n'aurez pas de zone de validation. La zone de validation est seulement créée lorsqu'on modifie quelque chose qui peut modifier le réseau. Donc, on crée ou on supprime une entité, on change la géographie d'une entité, on change les attributs réseau, donc asset group, asset type ou les autres. Si vous modifiez le champ commentaire, il n'y a pas de zone de validation. Alors, il y a Christophe Bordeaux qui me pose une autre question. Attends, je vais te passer la parole après. Ne me quitte pas. Ah, je n'ai plus de questions. Alors, je vais passer… À moins d'une et d'autre encore ? OK. Alors, je vais passer la parole à… La question, c'est… Le support de Kubernetes dans Utility Network, ça suffit quand l'état les deux sont incompatibles. Non, 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 non. Ah, je ne peux pas accepter en tant que partager ton cours. Alors, il faut que tu enlèves ton partage. Il faut que tu enlèves ton partage. Ah, oui, c'est super. Donc, oui, présentement, Kubernetes, Utility Network, non, mais c'est dans la roadmap à long terme. Voilà, c'est dans la roadmap. C'est prévu pour que le… Pour que… Comment… Kubernetes, enfin, Argis, la plateforme Argis Enterprise, Kubernetes supportent le Utility Network puisque ça permet, bien sûr, d'avoir une très grosse scalabilité dans le cloud. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le Utility Network est un produit qui a été développé pour être, je dirais, à terme, dans une plateforme cloud complètement infogérée. Puisque de toute façon, ça va vers des… Je dirais, vers des… des sociétés, si on prend des gens comme Enedis, GRT Gaz pour la France, GRDF, tout ça, cette plateforme est faite pour adresser de nombreux utilisateurs et des volumes de données importants. Donc, c'est fait pour être cloud-ready. C'est pour ça qu'on accède à la donnée maintenant exclusivement qu'à travers des web services et non plus, on n'accède plus à la base de données puisque là, on aura d'autres problèmes à résoudre qui seront encore plus compliqués à résoudre que si on y accédait à travers des features services. Armel, j'ai une question d'Armel qui me demande où est-ce qu'on peut trouver les modèles d'Essery ? Tu vas, tu cherches, tu prends Google et ton ami, tu fais Argus Solutions et tu tapes Utility Network, gaz, électricité, eau et tu vas pouvoir trouver, tu vas trouver la doc pour pouvoir les télécharger, tu vas trouver la doc pour l'installer et ils vont te dire quelle version il faut pour utiliser ces modèles Esery. Il faut comprendre que ces modèles Esery sont des modèles qui ne sont pas forcément des modèles d'E-standard, ce sont des modèles qui ont été implémentés à titre de, je dirais, compréhension pour pouvoir, je dirais, jouer avec le Utility Network et appréhender ce qu'est un Utility Network. Ça permet de charger un jeu de données type de, comment je dirais, de jouer avec et de le décortiquer pour apprendre comment ça marche parce que c'est quand même, il y a beaucoup de détails dans l'Unity Network. Donc, il faut, il faut vraiment jouer avec. Donc, c'est ça, c'est simplement sur Google. Si vous cherchez pour ces titres comme ça, introduction to Water, Data Management, ArcGIS Enterprise, mais on en a une couple d'autres, Stormwater, Sewer, Gas, on parlait tout à l'heure, communication, c'est tout sur le site de solution et ça va vous amener, quand vous cluez sur Deploy Now, ça va vous amener ici, à GetNow. Bon, on est bien 17 secondes. Il nous reste 17 secondes. On a réussi. On est très bien. Voilà. Écoutez, on va peut-être se revoir demain. On va rentrer encore plus dans le détail et puis on va vous faire une petite démo avec un gros jeu de données que j'ai chargé. On vous expliquera tout ça demain. Écoute, je vous remercie Maxime. Merci à toi. Voilà. Et puis, certainement demain matin, c'est intéressant. j'espère bien. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada